Salut Arnaud ! Salut Stéphane ! Qu'est-ce que tu t'apprête à faire là ? Alors là, aujourd'hui, on va faire une petite démonstration tout simplement d'une découpe d'agneau. Allez, donc tout d'abord, on va commencer par lever les épaules. Donc les épaules, on apprend toujours, il faut que ça ressemble à une raquette. Tu vois, on va dessiner un arrondi, on part du haut de l'épigramme, on va descendre sur les côtes. Là, je vais aller chercher la viande de la palette. Et là, je vais venir sectionner la palette qui est ici pour dégager sur les côtes et avantager les côtes. Donc là, tu vois, on a déjà une épaule d'agneau. Ensuite, même geste sur la deuxième. La deuxième épaule. Ensuite, le collier d'agneau, on glisse la main à l'intérieur, les deux premiers doigts, pour aller toucher la première côte qui est juste ici, au niveau des côtes des couettes. Et avec mon couteau, je longe les côtes, je remonte. Je suis à la jointure des vertèbres, juste ici, que je vais venir déjonter. Et là, j'ai mon collier d'agneau. Ensuite, on a la culotte d'agneau. Donc la culotte d'agneau est composée des deux gigots. Donc là, on va venir séparer, on va lever les bavettes d'agneau. Et juste ici, à la jointure, je vais venir sectionner la culotte d'agneau. Tu vois, mes couilles, elles sont bien droites, bien franches, comme tu peux le voir au niveau de la selle. Alors ensuite, tu as tout ce qui est côtes d'agneau. Les côtes découvertes, côtes premières et côtes filets. À l'intérieur, on a les rognons d'agneau. Et à l'intérieur du coffre, tu as les hamps, qui sont juste ici, et le petit onglet d'agneau. Donc ça, c'est des pièces qui sont extrêmement fondantes. Et ces petites pièces-là, on va aller les chercher, parce que c'est extraire à manger. Ensuite, on va lever le filet d'agneau. Donc le filet d'agneau, on va venir à la fin du carré des côtes premières, juste ici, tu as une jointure, et on va venir longer la côte. Donc, comme tu peux voir, moi je ne fais pas des agneaux à la feuille, comme beaucoup de bouchées peuvent faire. Je fais ça tout à la jointure. Et ça ne fait pas d'éclados à l'intérieur. Ensuite, tu as le coffre d'agneau. Donc là, tu as tes deux carrés de côtes à l'intérieur, et les poitrines sur le dessus. Les poitrines qui, désossées, forment des épigrammes. On va couper au couteau, on vient fendre le coffre. Et là, on va pouvoir passer à la fente du coffre de l'agneau. Et voilà, tu as un coffre d'agneau qui est bien fendu, qui te libère les carrés de côtes. Ensuite, on va détailler les côtes d'agneau. Donc, une côte découverte, c'est cinq côtes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et avec la feuille, on casse. Et ensuite, on part en parallèle par rapport à la colonne. Tu as un premier carré d'agneau, un épigramme. Ensuite, on va prendre la culotte, parce qu'on va séparer nos gigots. Là, j'écarte bien au niveau du gigot. Hop, tu vois, j'ai bien séparé au niveau du coxal. Un premier gigot, et un deuxième. On vient de faire la petite vidéo sur la découpe de l'agneau. On verra la prochaine fois ce qu'on peut faire voir à notre clientèle. Peut-être du veau, peut-être du bœuf, peut-être du porc. A vous de nous dire ce que vous avez envie de voir. Et ce sera avec grand plaisir que je vous le ferai avec mon ami Seth. D'accord ? Bonne journée, et à bientôt. Au revoir.